Ok, il s'est passé un truc bizarre pendant que je faisais cette vidéo. Je crois que j'ai résolu l'un des plus grands mystères du bouddhisme. Le voilà, un épisode sur Bouddha, c'est clairement le 5 théories que vous me réclamez le plus depuis des années. On a beaucoup parlé de religion sur cette chaîne, mais au final, on a surtout parlé des religions dites abrahamiques, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Néanmoins, de temps en temps, il arrivait que Bouddha vienne s'incruster dans ces épisodes. On a vu la théorie comme quoi il aurait influencé Jésus, celle qui prétend qu'il était le diable incarné, ou encore celle qui révèle qu'il apparaît dans le Coran. Mais j'avais l'impression d'avoir épuisé mes meilleurs sujets, en fait. Que je m'étais piégé, que je n'avais plus de théorie profonde ou renversante sur Bouddha pour consacrer une vidéo rien que sur lui. Alors, pendant longtemps, j'ai abandonné l'idée de faire un 5 théories lié au bouddhisme. C'était une spiritualité que je ne connaissais pas assez, c'était trop complexe et j'avais épuisé mes meilleures théories. Adieu Bouddha, car de l'histoire de la chaîne, aucun 5 théories qui a sombré dans mon dossier abandonné n'en était ressorti. Puis, les années sont passées. Vous le savez, j'ai arrêté l'émission, je suis parti voguer vers d'autres horizons. Je me suis concentré sur Légendex, mon application d'exploration insolite. J'ai monté tout un projet de fiction qui mêle western et Pokémon. Et j'ai lancé une nouvelle émission où je vous embarquais avec moi pour découvrir les plus grands mystères du pays. Mais sachez-le, pendant tout ce temps, je n'ai cessé de me renseigner sur Bouddha. Ah, Bouddha ! Pour ceux qui n'y connaissent rien au bouddhisme, sachez que Bouddha, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Il signifie éveillé et est donné à ceux qui ont réussi à briser le samsara, le cycle des renaissances sans fin, renaissances marquées par la souffrance et l'attachement. En brisant ce cycle, les éveillés atteignent le nirvana, un état de paix ultime où l'individu est libéré de toute souffrance et de toute réincarnation. Ainsi, dans le langage courant, quand on parle de Bouddha, on parle donc surtout du Bouddha le plus connu, à savoir Siddhartha Gautama, le fondateur du bouddhisme. L'histoire de Siddhartha, en quelques mots, c'est celle d'un jeune prodige. Né de l'union de Sudodhana, roi de Kapilavatsu et de Maya, on dit que le jeune nourrisson savait parler et marcher dès la naissance et que des nénuphars apparaissaient sous chacun de ses pas. Après cette naissance miraculeuse, des sages prédisent que l'enfant deviendra soit un grand roi, soit un maître spirituel. Le roi, désireux de voir son fils devenir un puissant souverain, l'entoure alors de luxe puis le protège de toute douleur et de toute peine. Siddhartha grandit ainsi dans le confort du palais, loin de toute souffrance, ignorant la réalité du monde qui s'étendait de l'autre côté des murs du domaine royal. Mais, à l'âge de 29 ans, Siddhartha quitte l'enceinte du palais pour la première fois et se confronte au monde réel. Il découvre la vieillesse, la maladie et surtout, la mort. Bouleversé, il comprend subitement que la vie est pleine de souffrance. C'est le début d'une crise existentielle, une crise existentielle qui ne le quittera pas pendant six longues années. Si longues années d'angoisse durant lesquelles Siddhartha tente désespérément de trouver un sens à la vie, à une existence qui, inexorablement, mène à la mort. Il abandonne soudain son palais, sa famille et ses privilèges. Il entame une quête spirituelle, essayant d'abord l'ascétisme extrême, mais réalise que cela ne lui apporte pas la paix recherchée. Mais pendant six ans, il va tout faire afin de trouver un moyen de s'extirper de la souffrance humaine. Et, à l'âge de 35 ans, après des années de quête qui n'ont mené à rien, alors qu'il se trouve dans la ville de Bodhgaya, il s'assoit sous un arbre, épuisé d'avoir tout essayé. Là, il se promet de ne plus bouger jusqu'à trouver, enfin, une solution. Selon la légende, même Mara, le dieu de la tentation, va tout faire pour ébranler Siddhartha. Averses, orages, vents, tempêtes, mais le jeune prodige ne frémit pas d'un poil. Et, au terme d'une nuit intense de méditation sous cet arbre, Siddhartha trouve enfin l'illumination suprême et devient Bouddha, l'éveillé. Et c'est ainsi que commence l'aventure de Bouddha, après avoir atteint l'illumination sous cet arbre qu'on appellera désormais l'arbre de la Bodhi, il consacre le reste de sa vie à enseigner aux autres le chemin vers la libération, un chemin à travers les quatre nobles vérités que voici. 1. Dukkha. La vie est marquée par la souffrance, l'insatisfaction et l'impermanence. 2. Tanna. L'origine du Dukkha réside dans le désir et l'attachement au plaisir et à l'existence. 3. Nirodha. Le Dukkha cesse lorsque l'on renonce au Tanna, menant ainsi à la libération. Et 4. Maga. Le chemin vers la cessation de la souffrance est le noble sentier octuple, qui inclut des pratiques de sagesse, d'éthique et bien sûr de méditation. Pendant près de 45 ans, Bouddha va donc parcourir l'Inde afin de partager ses enseignements, fondant ainsi le bouddhisme. 2 500 ans plus tard, on estime qu'il existe entre 500 et 600 millions de bouddhistes à travers le monde, ce qui en fait la quatrième religion la plus pratiquée sur la planète, juste derrière le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Mais contrairement à ces trois autres spiritualités, le bouddhisme pourrait être davantage perçu comme une philosophie plutôt qu'une religion. En effet, dans le bouddhisme, pas de divinité créatrice, pas de révélation mais une recherche personnelle. Siddhartha encourageait ses disciples à vérifier par eux-mêmes ses enseignements à travers la réflexion et la méditation. Une pratique individuelle donc pour tenter de faire l'expérience de ces enseignements. Même le Nirvana est atteint par l'effort intérieur, sans aucune intervention divine. Toutefois, le bouddhisme inclut des rituels, des prières, des croyances, une cosmologie, et le récit de Bouddha est emprunt de miracles et de rencontres surnaturelles. De ce fait, le bouddhisme peut être perçu à la fois comme une philosophie et une religion, selon la manière dont il est pratiqué et compris. D'ailleurs, de la mort de Siddhartha à aujourd'hui, il a existé plus d'une quarantaine de branches sous-branchées courants du bouddhisme, témoignant de la diversité des interprétations possibles de cette spiritualité. Aujourd'hui, il en reste trois grandes principales, le Theravada, le Mahayana et le Vajrayana, chacune ayant sa propre interprétation des enseignements de Bouddha. Vous l'avez compris, avec une telle ampleur et autant d'interprétations, c'est pas étonnant qu'on ait retrouvé Bouddha dans plusieurs 5 théories, car si on ne prend que le côté philosophique du bouddhisme, les théologiens et théoriciens peuvent très bien faire de Siddhartha un personnage d'une autre religion. Il pourrait être ainsi, comme on l'a déjà vu, celui qui a inspiré Jésus, alors que celui-ci s'était rendu en Inde, expliquant dès lors d'où vient cet amour universel qui va bouleverser le Moyen-Orient. Il pourrait aussi être le mystérieux d'Ulkifl, celui de Kapil, le prophète mentionné dans le Coran, aux côtés d'Ismaël et Élisée. Et il pourrait être le diable en personne, puisque Bouddha rejette les messies et la fois aveugle. Il ne base son enseignement que sur l'expérience ainsi que sur la compassion d'une humanité qui est, selon lui, loin d'être condamnée. Car oui, un des enseignements les plus importants de Siddhartha, c'est celui des Brahmavihara, les quatre incommensurables. Metta, l'amour bienveillant, un amour désintéressé sans attente de réciprocité. Karuna, la compassion, le désir sincère d'alléger la souffrance d'autrui. Mudita, la joie sympathique ou altruiste, la capacité de se réjouir du bonheur des autres. Et enfin, Upeka, l'équanimité, un état d'esprit équilibré, libre de préjugés et d'attachement. Pour Bouddha, l'amour universel permet le détachement et donc par extension, la fin de la souffrance. Et aujourd'hui, la branche du bouddhisme la plus populaire, le Mahayana, a fait de cet amour universel de Siddhartha le cœur de son message. Pour le Mahayana, on aspire à atteindre l'illumination, non pas pour soi-même, mais pour le bien de tous les êtres. Car ainsi était Siddhartha, un homme qui a abandonné tous ses privilèges, sa vie sereine entre les murs de son palais, pour aider l'humanité à s'émanciper de la souffrance. Un homme qui a tout donné pour les autres. Et me voilà, plus de deux millénaires après cet acte d'amour qui a marqué l'histoire de l'Est. A décortiquer cette religion pour en dénicher les plus sombres secrets. Mais cette religion avait-elle réellement de sombres secrets? Après avoir fait le tour des théories les plus connues sur Bouddha, j'ai ressorti mon 5 théories abandonnées. Et je me suis mis à la rédaction d'une toute nouvelle version. Une toute nouvelle version que vous ne verrez jamais. Dans celle-ci, j'approfondissais l'idée que Siddhartha était le diable incarné, avec de nouvelles informations que j'avais trouvées durant cette quête de théories. Je vous parlais aussi de l'hypothèse très répandue que Bouddha était un extraterrestre venu délivrer l'espèce humaine. Une théorie appuyée par la découverte par les nazis, d'une ancienne statue bouddhiste forgée dans une météorite. Évidemment, la complosphère et les bandeurs des théories nazies ont propagé l'idée que cette statue avait été forgée dans l'espace, et que seul Hitler le savait, justifiant l'utilisation de la swastika par le régime nazi. Il y avait aussi des théories qui liaient Siddhartha à l'Atlantide, des théories qui parlaient du lien entre Bouddha et la physique quantique, et il y avait même une théorie qui prétendait que le fantôme de Bouddha errait toujours parmi nous, et qu'il était à l'origine de phénomènes paranormaux bien connus. Tout ça, c'est sans compter les nombreuses théories sur l'arbre de la Bodhi, qui en font tantôt un arbre magique, surnaturel, à qui Siddhartha devrait l'entièreté de son illumination. Tantôt un arbre à l'origine du bois qui crucifiera le Christ 500 ans plus tard. Ouais, tout ça aurait donné un 5 théories qui n'aurait pas forcément été mauvais, mais un 5 théories orienté complot et sombre mystère. Un 5 théories assez convenu donc, un 5 théories avec des théories qu'on a l'impression d'avoir déjà vu des milliers de fois sur cette chaîne. Et puis au-delà de ça, de la même manière que je l'ai déjà fait pour la mort, Dieu, Jésus, l'Islam, l'âme ou même mon iceberg sur Jésus, je voulais que mon 5 théories sur Bouddha parle aux bouddhistes. Que la vidéo ne soit pas juste fun ou frissonnante, mais qu'elle bouleverse ce que l'on sait de Bouddha. Quel est un sens spirituel qu'elle fasse honneur à Siddhartha ? Le 5 théories sur Bouddha repart alors dans le dossier abandonné et à ce moment-là, je suis persuadé qu'il y restera pour toujours. Du moins jusqu'à ce que je change de philosophie pour cet épisode. Bah oui, car pourquoi était-ce si compliqué pour moi de travailler sur le bouddhisme, là où les religions abrahamiques ne posaient aucun problème ? Et bien tout simplement car les religions abrahamiques, tout leur savoir est contenu dans des textes. Là où le bouddhisme, si on veut le comprendre pleinement, il faut en faire l'expérience. En plus de ça, je suis français et de par le passé judéo-chrétien de mon pays, ainsi que de son importante population musulmane, je suis constamment exposé à ces spiritualités et je n'ai aucune difficulté à les comprendre, à les appréhender, à les étudier. Aussi, bien sûr, je ne voyais le bouddhisme qu'à travers mes yeux d'un français athée du 21ème siècle et non d'un être spirituel ayant vécu il y a 2500 ans, en Inde, à une époque où Jésus, ou même Muramad, était encore loin d'exister. Et enfin, car il faut le dire, ma démarche était intéressée. Je voulais faire un sanctoris sur Bouddha uniquement car je trouvais ça stylé et que vous me le réclamiez, non pas car le bouddhisme me touchait. Alors j'ai créé mes quatre propres incommensurables. Premier précepte, je dois arrêter de voir le bouddhisme d'un point de vue occidental. Je dois appréhender cette religion dans son contexte géographique, l'Asie, et étudier les théories qui viennent de l'Est. Deuxième précepte, je dois laisser derrière moi le Tanakh, la Bible et le Coran. Ces livres, aussi sacrés soient-ils, ne me sont d'aucune utilité et m'empêchent de percevoir clairement ce qu'est le bouddhisme, à savoir une spiritualité qui n'a rien à voir avec elle. Troisième précepte, je ne réaliserai ce 5 théories sur Bouddha qu'uniquement le jour où j'aurai quelque chose d'intéressant à raconter. Quelque chose qui n'est pas déjà vu et revu, quelque chose de pertinent et qui n'est pas là juste pour faire de la vue, flatter mon ego ou remplir mon frigo. Et quatrième précepte, euh... non. Ça, je préfère vous en parler plus tard, car ça va être important à un moment donné. Mais bref, après des mois sans 5 théories, des mois de recherches poussées sur Bouddha et sur une compréhension plus profonde du bouddhisme, j'étais de nouveau plein de théories. Je décide alors de repêcher plusieurs projets du dossier abandonné et de revenir pour une nouvelle saison de 5 théories, 500 jours après le dernier épisode en date. Une dernière saison que je me suis juré de finir sur Bouddha pour enfin que l'on apprenne, ensemble, à se détacher. À se détacher de 5 théories. Je vous souhaite un bon épisode. J'espère sincèrement qu'il va vous plaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Il existe des centaines de représentations de Siddhartha, toutes aussi variées les unes que les autres. On peut leur trouver souriants ou impassibles, vêtus d'un simple linge ou du drapé monastique, affaiblis ou en pleine santé, barbus ou imberbes, avec ou sans auréoles, etc, etc. Cependant, il demeure un élément qui traverse toutes ces représentations. Une constante aussi emblématique que mystérieuse. Cette étrange boule sur le sommet de son crâne que l'on appelle Lushnisha. On ne sait que très peu de choses sur cette particularité physiologique. Néanmoins, selon la croyance, elle serait apparue sur le crâne de Bouddha lors de son intense méditation sous l'arbre de la Bodhi. Lushnisha est ainsi perçu dans les premiers enseignements bouddhistes comme une manifestation extérieure des réalisations intérieures. Il symboliserait l'aboutissement final de l'éveillé, la transcendance de son propre corps et de son propre égo, ainsi que l'obtention de la connaissance suprême. Mais au fil des siècles, cette bosse mythique va devenir si importante dans la tradition qu'elle va jusqu'à se faire une place au sein des 32 caractéristiques majeures. Une liste des particularités physiques de Siddhartha. Dans cette liste, on y retrouve des attributs plutôt ordinaires comme des mains et des pieds souples, une peau douce, des épaules larges et rondes. Mais aussi des caractéristiques plus surprenantes, comme une roue à mille rayons sur la plante des pieds et la paume des mains, une peau dorée, une salive qui rehausse le goût des aliments et, bien sûr, le fameux, ou Shnisha, décrit comme une protubérance sur la tête. Et c'est là que le mystère commence. Déjà, il n'existe pas qu'une seule liste des 32 caractéristiques majeures, mais des dizaines. En effet, en fonction de l'époque, du lieu et du courant spirituel, ces 32 caractéristiques peuvent différer. Certains de ces attributs ont été remaniés, d'autres oubliés, d'autres ajoutés, selon les spiritualités. Et on peut tout autant trouver des listes avec des attributs fantastiques que des attributs réalistes, ou des listes mêlant les deux, comme celles que je vous ai présentées à l'instant. Toutefois, malgré le caractère plutôt insolite de Lushnisha, la protubérance est présente dans la plupart des listes connues, et même dans les listes qui se veulent les plus rationnelles. Cette boule au sommet du crâne de Siddhartha est donc un élément important de son physique, une particularité propre au Bouddha, en plus de représenter son éveil spirituel. Mais donc, c'est quoi cette boule ? Pour tenter de résoudre cette énigme, il y a trois hypothèses. Trois hypothèses qui s'inscrivent chacune dans une philosophie différente du Bouddhisme. La première que l'on peut retrouver dans un Bouddhisme pragmatique, c'est que Lushnisha n'a jamais existé. Il n'a pas de véracité historique. Cette protubérance ne serait qu'un élément iconographique, qu'un symbole du statut unique du Bouddha. Il n'y a pas à chercher une raison derrière son existence, car elle n'a aucune importance. Ce qui en a, c'est l'éveil de Siddhartha. Et Lushnisha n'est là que pour marquer, justement, l'importance de cet éveil. Lushnisha n'est qu'un moyen artistique de matérialiser la puissance spirituelle de Bouddha et le savoir qu'il a acquis. Deuxièmement, pour les bouddhistes convaincus que cette bosse a une réalité historique, Lushnisha n'est rien de plus qu'une coiffure. Une coiffure que Siddhartha a adoptée suite à son éveil. Une coiffure certes peu commune, mais une coiffure tout ce qu'il y a de plus naturel. Il n'y aurait ni mystère ni surnaturel, Siddhartha a simplement fait un chignon avec ses cheveux les plus au centre de son crâne, avant de couper tous les cheveux se trouvant à l'extérieur de ce chignon, comme pour marquer une étape dans sa vie, renonçant à son égo en abandonnant sa coiffure soignée. D'ailleurs, en sanskrit, Lushnisha signifie « turban » ou « coiffure enroulée ». Et ce n'est qu'avec l'arrivée du bouddhisme que ce mot a finalement pris un sens beaucoup plus mystérieux. Troisièmement, pour les bouddhistes les plus mystiques, Lushnisha est une réelle protubérance, qui s'est matérialisée lors de l'éveil, preuve incontestable de l'illumination de Siddhartha. Cette hypothèse repose sur les nombreuses listes qui en font quasiment toute mention, y compris les plus rationnelles, ce qui prouverait l'authenticité de cette bosse sur sa tête. Ces multiples listes incluent souvent des descriptions comme protubérance crânienne, chignon de chair, boule de chair irradiante ou caractéristiques difficiles à obtenir, démontrant que Lushnisha est une réelle caractéristique physique, et non une simple coiffure ou un élément artistique. On pourrait s'arrêter là. D'ailleurs, la plupart des passionnés du bouddhisme s'arrêtent là. Symbole iconographique, coiffure insolite ou bosse surnaturelle, au final, on s'en fiche un peu et de toute manière, on n'aura jamais de réponse. Mais, vous vous en doutez, si je m'étais arrêté là, moi aussi, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Quelle est la nature de Lushnisha ? Il paraît étrange qu'une telle caractéristique revienne autant dans les récits et représentations de Siddhartha. Plus qu'une simple coiffure ou représentation de son éveil, cette protubérance a été associée à Siddhartha lui-même, comme faisant partie intégrante de sa personne. Elle semble avoir marqué ses contemporains, comme si elle était un signe distinctif de Bouddha, un signe pour le reconnaître. Sa présence dans une grande majorité des listes sous-entend que ce n'était pas ordinaire de posséder une telle particularité physique, que ce n'était pas normal pour le reste du monde. Alors, j'aimerais vous présenter une quatrième hypothèse. Une quatrième hypothèse beaucoup moins connue, mais qui changera pour toujours votre vision de Siddhartha. Et si Lushnisha était un réel attribut de Bouddha ? Mais un réel attribut que l'on pouvait expliquer de manière rationnelle. Et si Bouddha avait souffert d'une anomalie anatomique ? Pour essayer de déterminer son origine, penchons-nous d'abord sur ce que l'on sait, pour sûr. 1. Siddhartha n'est pas né avec cette protubérance. 2. Les gens devront la remarquer qu'après son éveil, à plus de 35 ans. 3. Elle est décrite comme faite de chair ou de peau irradiante. Et 4. Bouddha est mort à l'âge de 80 ans. De par son âge avancé, au moment de sa mort, on peut retirer toutes les maladies mortelles capables de générer une telle déformation, comme une tumeur maligne, par exemple. Mais alors, qu'est-ce que pourrait être Lushnisha ? Eh bien, une tumeur bénigne, justement. Ou un lipome, qui est une masse graisseuse qui grandit avec le temps et qui peut n'avoir aucune conséquence sur l'état de santé de la personne. Ou encore un kyste sébassé, un kyste indolore qui se développe sur le cuir chevelu. Une telle particularité, surtout à l'époque, aurait pu intriguer, voire fasciner les gens, qui auraient vu le signe que l'esprit de Siddhartha avait atteint le Nirvana. Mais au final, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change que Bouddha est une réelle protubérance ? Bah ça change tout. Rappelez-vous, à 29 ans, alors qu'il vit une vie luxueuse. Siddhartha va sortir du palais et découvrir brutalement la vieillesse, la maladie et la mort qui règnent au-delà des murs du domaine de son père. Si on sait que ce choc va le pousser à renoncer à son statut, nul ne sait ce qui poussa le prince à sortir du palais en premier lieu, puisque son père avait tout fait pour qu'il n'ait jamais l'envie de le quitter. Alors, et si Lushnisha avait commencé à se développer dans le palais ? Dans ce palais où n'existait ni malheur ni drame et donc ni réponse pour Siddhartha. Et s'il avait quitté le palais justement pour trouver des réponses. Des réponses à propos de cette anomalie qui poussait sur sa tête. Imaginez Siddhartha vivant dans un monde où tout n'était que luxe et perfection. Autour de lui, la beauté régnait de partout. Les visages étaient lumineux, les vêtements somptueux, chaque décor scintillait d'une élégance irréprochable. Mais dans cet univers éclatant, une tâche déformait ce tableau parfait. Une bosse hideuse et repoussante qui commençait lentement mais sûrement à se former sur son crâne. Elle était une disgrâce silencieuse. Une anomalie qu'il s'efforçait de cacher sous des coiffures raffinées. Comme un secret honteux à étouffer sous les apparats. Jour après jour, il essayait de l'ignorer. Mais plus il tentait de la camoufler, plus elle grandissait insidieuse. Dans cette vie où la perfection était absolue, cette bosse était un rappel cruel de l'imperfection. Une anomalie dans un monde sans souffrance apparente. Et un jour, Siddhartha ne put plus supporter ce contraste. Il sortit du palais, non pas poussé par une simple curiosité du monde extérieur, mais animé par l'urgence de comprendre cette horreur qui croissait en lui. Il devait trouver des réponses ou la faire disparaître avant qu'elle ne le consume. En sortant du domaine royal, Siddhartha fut confronté à la maladie, à la vieillesse, à la mort. Pour la première fois, il se confrontait à ces vérités que le palais avait soigneusement dissimulées. Et en découvrant la souffrance humaine, il crut peut-être que sa propre protubérance était une malédiction qui le tuerait à son tour. C'est là, au cœur de cette angoisse, que naquit sa force et qu'il abandonna sa famille, son titre et ses privilèges. Plus que jamais, il chercha à comprendre non seulement cette excroissance, mais aussi la nature de la souffrance, la nature de l'imperfection du corps et de l'esprit. Les années passèrent, et la bosse continua de croître inexorablement. Elle grandit et grandit encore, jusqu'à atteindre cette taille que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est seulement quand elle atteignit sa forme finale que Siddhartha, enfin prêt, se posa sous l'arbre de la Bodhi. Mais ce jour-là, il ne fuyait plus. Ce qu'il avait rongé si longtemps était paradoxalement devenu l'outil de sa libération. Dans un silence profond, il détacha son esprit de cette excroissance, de cette souffrance qui avait en fait guidé chacun de ses pas. Ce n'était plus une anomalie à cacher, mais une vérité à embrasser. En atteignant le Nirvana, il cessa enfin de la craindre. Mais quand Siddhartha se releva éveillé, les yeux grand ouverts sur l'illusion du monde et de son propre corps. Ceux qui le regardaient crurent que cette protubérance s'était formée à l'instant de son éveil comme un signe divin. Mais il n'en était rien. Pendant des années, cette excroissance avait grandi dans l'ombre, cachée sous ses coiffures élégantes. Désormais libéré de toute peur, il dévoile à Lushnisha non comme une disgrâce, mais comme un témoin silencieux de son cheminement. Cette bosse n'était plus un symbole de difformité, mais le berceau de son illumination. Selon cette théorie, Lushnisha est donc bien plus qu'un symbole de son éveil. Lushnisha est à l'origine de son éveil. Ceci expliquerait sa profonde crise existentielle. Et surtout, ceci expliquerait son acharnement, sa détermination pour trouver enfin une solution. Car une difformité le consumait. Que se passe-t-il lorsqu'une nouvelle religion est clos sur une terre ou une autre règne déjà en maître ? Le cours de l'histoire nous dévoile que les réactions peuvent être multiples, mais elles aussi souvent entre la confrontation et l'assimilation. Lorsque l'islam s'est étendu au-delà de l'Arabie, il est entré en collision avec des cultures enracinées depuis des siècles bouleversant des sociétés entières. De même, le christianisme, né dans l'Empire romain d'abord persécuté, a fini par s'imposer, non sans douleur, en détruisant les croyances et les valeurs qu'il avait précédées. Pourtant, il existe une autre voie, moins violente et plus étonnante, celle de l'absorption. Une nouvelle foi ne chasse pas nécessairement l'ancienne, mais peut s'y fondre, s'y entremêlée, jusqu'à ce que leurs frontières deviennent poussières. Et un exemple fascinant de cette fusion se trouve dans l'histoire de l'Inde, quand le bouddhisme, fondé par Siddhartha, préracine sur les terres mêmes de l'une des religions les plus anciennes au monde, l'hindouisme. L'hindouisme, né en Inde il y a plus de 4000 ans, avant le bouddhisme donc, est l'une des spiritualités les plus pratiquées sur la planète. Avec plus d'un milliard de fidèles, l'hindouisme a influencé et influence toujours profondément la culture, l'histoire et la philosophie de l'Asie. Les premiers textes écrits de l'hindouisme, les Vedas, datent d'environ 1500 avant Jésus-Christ. Ces textes sacrés, écrits en sanskrit, contiennent des hymnes, des prières et des rituels destinés aux dieux védiques, comme Indra, Agni ou Varuna, des dieux qui représentent les forces de la nature, comme la foudre, le feu et l'océan. Selon la cosmogonie hindoue, l'univers n'a ni début ni de fin véritable. Il évolue en cycle infini de création, de préservation et de destruction. Ce cycle cosmique est représenté par trois divinités principales, la Trimurti. Brahma, le créateur de l'univers, Vishnu, le protecteur et le préservateur, et Shiva, le destructeur, chargé de détruire pour permettre une nouvelle création. Ces cycles sont non seulement cosmiques, mais concernent aussi les êtres humains, à travers le concept de réincarnation. L'hindouisme enseigne que l'âme, appelée Atman, renaît après la mort, traversant de nombreuses vies en fonction de son karma. Le karma est l'ensemble des actions, bonnes ou mauvaises, qui influencent la prochaine vie d'une personne, et le but ultime est de sortir de ce cycle de réincarnation, appelé Samsara, pour atteindre la Moksha, une libération spirituelle où l'âme se fond dans la réalité suprême, le Brahman. L'hindouisme repose donc sur plusieurs concepts clés. Le Dharma, l'ordre moral et la loi universelle qui régit la vie. Le Karma, la loi de cause à effet. Le Samsara, le cycle des renaissances sans fin. Et la Moksha, la libération ultime du cycle des réincarnations. Cette libération permet à l'âme de s'unir au Brahman, l'essence divine présente partout dans l'univers. Et là, vous vous dites peut-être que ça ressemble quand même vachement au bouddhisme, et vous auriez raison. Mais y'a rien de bizarre à ça. De la même manière que l'enseignement de Jésus a été influencé par le judaïsme, la religion pratiquée là où il a vécu, les enseignements de Bouddha sont eux aussi marqués par l'hindouisme, puisque c'est dans ce contexte qu'il a grandi et reçu son éducation. Attention cependant, de la même manière que le christianisme n'est pas le judaïsme, le bouddhisme n'est pas l'hindouisme. Dans l'hindouisme, le concept central est celui de l'âme, Atman. Chaque individu possède une âme éternelle qui est une étincelle du Brahman, l'âme universelle, la réalité ultime qui englobe tout l'univers. L'objectif spirituel est de réaliser l'union entre l'Atman et le Brahman, ce qui mène à la libération du cycle des réincarnations appelé Moksha. Le bouddhisme, en revanche, rejette l'idée d'une âme permanente. Il prône le concept du non-soi, Anatta, selon lequel il n'existe pas de soi éternelle ou immuable. Ce que nous percevons comme un soi ou une âme est en réalité une illusion créée par l'attachement aux sensations, aux pensées et aux émotions. La libération dans le bouddhisme est appelée le Nirvana, un état d'extinction du désir et de l'attachement, menant à la cessation du cycle des souffrances et des réincarnations. Sans la notion d'une âme qui se fond dans une entité universelle. Mais bref, on est dans un 5 théories sur Bouddha, alors pourquoi je vous embête avec l'hindouisme ? Et bien à cause de Vishnu. Vishnu est l'une des divinités principales de l'hindouisme, considérée comme le protecteur et le préservateur de l'univers. Dans la trinité hindoue, ou Trimurti, il occupe une place centrale aux côtés de Brahma, le créateur, et Shiva, le destructeur. Vishnu joue un rôle crucial dans le maintien de l'ordre cosmique et intervient chaque fois que le monde est menacé par le chaos, le mal ou l'injustice. Représenté le plus souvent avec une peau bleue, symbolisant l'infini du ciel et des océans, Vishnu porte dans ses quatre mains des objets symboliques. Le disque, chakra, la conque, shanka, la masse, gada et le lotus, Padma. Il repose également sur le serpent cosmique Ananta flottant sur l'océan primordial en attendant de rétablir l'équilibre du monde. Mais ce qui rend ce dieu particulièrement important, c'est sa capacité à se manifester sous différentes formes lorsqu'il est nécessaire d'intervenir directement sur Terre. Ses incarnations sont appelées des avatars et pendant près de 2000 ans, les hindouistes estimaient que huit avatars étaient déjà venus sur Terre. Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parusharama, Rama et Krishna. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, entre le troisième et le huitième siècles de notre ère, un nom commence à être ajouté à cette liste. Un neuvième nom, un neuvième avatar, Bouddha. Ouais, on n'est pas forcément au courant en Occident, mais Bouddha bien était intégré à la cosmogonie hindoue par beaucoup de croyants. Mais Siddhartha était-il réellement Vishnu venu sur Terre ? Trois arguments principaux sont souvent avancés pour soutenir cette idée. Le premier argument est celui du besoin d'un avatar à cette époque précise. Quand Bouddha est apparu, la société indienne était plongée dans une crise spirituelle, marquée par des rituels violents et des sacrifices d'animaux. L'arrivée d'un être prônant la non-violence et une philosophie plus éthique correspond tout à fait au rôle de Vishnu, dieu bienveillant qui intervient pour établir l'équilibre, non pas par la guerre mais par la sagesse. D'ailleurs, les Puranas, des textes hindous rédigés après la vie de Bouddha, affirment que l'éveillé est descendu sur Terre pour éloigner les démons des rituels védiques, afin qu'ils n'abusent pas des sacrifices. À ce moment-là de l'histoire, un avatar aurait donc été nécessaire pour redresser la situation, et cet avatar aurait pris la forme de Siddhartha. Le deuxième argument, quant à lui, repose sur l'enseignement de Bouddha lui-même. Siddhartha utilisait les concepts majeurs provenant de la tradition hindouiste, comme le karma et le samsara. Alors bien qu'il les ait redéfinis selon sa propre philosophie, celle-ci pourrait être vue comme une extension de l'hindouisme. L'enseignement du Bouddha repose sur le dharma, concept fondamental de l'hindouisme, qui signifie l'ensemble des lois, des principes éthiques et des enseignements qui régissent l'univers et la conduite juste. Et l'enseignement de Bouddha aurait aidé les gens à se recentrer sur une version plus épurée, plus accessible du dharma, simplifiant les pratiques complexes qui prévalaient à l'époque. Bouddha ne serait pas en opposition avec le dharma de l'hindouisme, mais dévoilerait plutôt un aspect particulier de celui-ci. Enfin, le troisième argument touche à l'apparence physique de Bouddha et Vishnu. Vishnu est souvent représenté en position méditative, tout comme Bouddha, célèbre pour ses pratiques de méditation profonde. Mais surtout, et je vous l'avais caché tout à l'heure, il existe une cinquième théorie sur l'ushnisha. Et selon celle-ci, la protubérance sur le crâne de Bouddha n'est autre que la couronne de Vishnu elle-même, manifestée sous une forme spirituelle. Ah, que c'est beau, ces religions qui se mêlent, qui échangent, qui s'entraident. Ça change de nos innombrables conflits entre chrétiens et musulmans, non ? Mais malheureusement, l'histoire de l'Inde n'est pas rose non plus. Car cette histoire de neuvième avatar, elle pourrait être aussi le fruit d'une stratégie bien pensée. Une stratégie d'assimilation dans le but de maintenir une dominance spirituelle et politique. Les Puranas qui mentionnent Bouddha comme un avatar de Vishnu peuvent être perçus, non seulement comme une reconnaissance, mais aussi comme une tentative de récupérer une figure autrefois révolutionnaire afin de minimiser sa dissidence. Car si Bouddha utilisait certes le Dharma pour son enseignement, des concepts comme le Nirvana s'opposent ouvertement à l'hindouisme. Et sous des règnes comme celui des dynasties hindoues, comme la dynastie Chungha ou la dynastie Gupta, le bouddhisme a justement payé le prix de sa propre popularité. Des temples bouddhistes furent détruits, des moines persécutés, le tout dans un effort pour affirmer l'autorité hindoue. Ces événements ne sont pas des cas isolés, mais s'inscrivent en réalité dans une lutte continue pour le contrôle spirituel et territorial, où l'absorption du bouddhisme par l'hindouisme a probablement été couplée à une volonté d'éliminer cette opposition. Ainsi, bien que l'Inde se targue d'un cadre religieux riche et diversifié, le pays a également été le théâtre de conflits, de purges culturels et d'une imposition de l'hégémonie hindoue sur d'autres philosophies. L'hindouisme, tout en se présentant comme une tradition de tolérance et de pluralité, dissimule donc elle aussi une histoire complexe de domination et d'exclusion, qui remet en question l'image d'une harmonie religieuse dans les pays de l'Est. Alors, peut-être que Bouddha est bien le 9e avatar de Vishnu, comme le pensent sincèrement certains hindouistes. Mais peut-être aussi que cette histoire d'avatar a été inventée pour détruire le bouddhisme en s'emparant de sa figure centrale. On est en moins 483 environ avant notre ère et c'est dans un paysage emprunt de silence et de recueillement que les derniers pas de Bouddha se dirigent vers leur ultime destination. Kuchinagar, une petite bourgade située sur les rives tranquilles de la rivière Hiranyavati. Âgé de 80 ans, l'éveillé marche lentement, entouré de quelques-uns de ses plus fidèles disciples, dont son cousin et compagnon de route depuis de nombreuses années, Ananda. C'est lors de cette dernière marche que Bouddha reçoit l'invitation d'un humble forgeron du nom de Kunda, qui, honoré de le rencontrer, souhaite lui offrir un repas. Celui-ci, ne se doutant pas de l'importance que ce repas allait prendre dans l'histoire, prépare avec soin un plat de Sukkara Madhava, dont la nature exacte reste encore aujourd'hui débattue. Peu importe, se place elle l'histoire de Siddhartha. Il savoure cet ultime repas et tombe gravement malade. Alors que les douleurs abdominales s'intensifient, Bouddha, d'une voix calme et apaisante, demande à ce que Kunda ne soit pas tenu responsable. Ce repas, dit-il, ne doit être vu que comme un honneur, car il est celui qui a nourri le corps d'un éveillé avant qu'il n'atteigne le pari nirvana. Le crépuscule approche et, sachant que sa fin est imminente, il demande à être conduit sous les ombrages apaisants des arbres de Kushinagar. Là, il se pose sous un salle. Le vent fait brouillir doucement les feuilles au-dessus de lui. Il attend, puis s'allonge enfin. Tourné vers l'ouest, une position symbolique, celle où les éveillés prennent leur dernier souffle, un symbole d'apaisement éternel. Sa respiration devient plus lourde, son corps plus fragile, mais son esprit est parfaitement clair. En cet instant, un calme profond s'installe. Le ciel s'assombrit progressivement et les regards de ses disciples sont rivés sur lui. Les pleurs silencieux de ceux qui l'ont suivi toute leur vie résonnent dans le cœur des hommes et des femmes présents. Ananda, son cousin, est dévasté. Comment imaginer un monde sans la lumière de son maître ? Et c'est alors que, dans ces derniers instants, Bouddha se redresse légèrement et, d'une voix faible mais pleine de compassion, adresse ses dernières paroles à l'humanité. L'impermanence est la loi universelle. Travaillez avec diligence à votre propre salut. Le dernier souffle de Bouddha s'éteint comme une flamme vacillante, laissant derrière lui un silence lourd presque sacré. Les branches se balancent doucement comme pour honorer la mort de celui qui, par sa présence, avait dévoilé le chemin vers la libération. Voilà le récit du dernier jour de Bouddha. Mais ce récit, il possède un mystère, un mystère qui n'a jamais été résolu par les savants bouddhistes. Quel est le dernier repas de Bouddha ? Selon la tradition, ce dernier repas est appelé Sukkara Madhava. En Pali, la langue des anciens textes bouddhistes, Sukkara signifie cochon ou bien sanglier. C'est un terme relativement clair et non controversé dans ce contexte. Quant à Madhava, il peut être traduit par tendre ou délicat. Le dernier repas de Bouddha serait donc du porc et plus précisément du porc tendre. Et la viande de porc, particulièrement à cette époque, peut être difficile à conserver. Bouddha aurait donc été victime d'une intoxication alimentaire qui, couplée à sa santé fragile de vieil homme de 80 ans, aurait eu raison de lui. Cependant, certains savants pensent que Bouddha, en tant qu'incarnation de la non-violence, ne consommait pas d'animaux. Bien qu'il ne refusait tout de même jamais un plat qu'on lui servait, il paraîtrait tout de même étrange qu'un forgeron, honoré de sa visite, lui offre du porc. De plus, le terme Succaramadava semble faire allusion à un plat précis, comme s'il était le nom d'une recette locale qui, de nos jours, a totalement disparu. A l'image du hot dog qui ne contient pas de chien, le Succaramadava pourrait ne pas contenir de porc du tout. En effet, certains historiens interprètent plutôt ce terme comme le plat que les sangliers aiment, suggérant que le dernier repas de Bouddha aurait pu être des champignons, et plus particulièrement des champignons consommés par les sangliers, connus en Inde pour leur rareté et leur délicatesse. Dans les deux cas, Kunda, émerveillé par la présence de l'éveillé dans son village, aurait tout fait pour l'honorer. Mais, dans l'euphorie du moment, plein de bonne volonté, le forgeron ne se rend pas compte que la viande est invariée, ou que les champignons sont toxiques. C'est d'ailleurs pour ça que Bouddha demande à ses disciples de ne pas le blâmer, car il sait que Kunda n'avait pas de mauvaises intentions. Ainsi, l'enseignement bouddhiste ne se focalise pas sur la mort de Bouddha. En soi, sa mort n'a pas d'importance. Ce qui en a, en revanche, c'est le sens de ses derniers enseignements, c'est le sens de sa disparition. Mais toute religion a ses théories du complot. Il existe une théorie marginale sur le dernier jour de Bouddha. Une théorie que l'on peut organiser en trois niveaux, chacun de ces niveaux explorant une facette plus obscure encore du sommet immergé de cet iceberg de la mort de Bouddha. Selon cette sombre théorie, la mort de Bouddha n'aurait pas été le simple fruit du hasard, et le choix du Sukaramadava, un plat aux origines ambiguës, est au cœur de cette hypothèse. Niveau 1 Kunda a délibérément empoisonné Bouddha Si Kunda n'était qu'un simple forgeron, pourquoi lui aurait-on confié la préparation d'un mets aussi important que celui de Bouddha ? Que ce soit de la viande avariée ou des champignons toxiques, ces éléments sont habituellement faciles à identifier, surtout pour ceux qui, à cette époque, étaient habitués à la vie rurale. Bouddha est donc-il mort trahi par ses disciples les plus proches ? Siddhartha était vieux, pour l'époque très vieux, et avait la santé fragile. Pour Kunda, ou pour d'éventuels conspirateurs, c'était donc une opportunité inespérée d'éliminer un maître spirituel, dont la popularité devenait dérangeante pour certaines autorités. En effet, à cette période, le bouddhisme commençait à prendre de l'ampleur en Inde, et il n'est pas improbable que des groupes religieux rivaux ou des figures politiques ait vu en Bouddha une menace à leur influence. Or, en orchestrant un empoisonnement subtil à travers un disciple apparemment bienveillant, ils auraient pu espérer faire disparaître l'éveillé sans attirer l'attention, ni provoquer le moindre scandale. Niveau 2. Bouddha savait que le repas était empoisonné. Bouddha n'était pas bête, lui aussi a sûrement remarqué que le plat n'était pas comestible, lui qui a passé sa vie sur la route. Mais s'il savait que le plat offert était avarié ou potentiellement dangereux, son acceptation de ce repas malgré tout pourrait être perçu comme un dernier enseignement, un dernier enseignement sur le détachement total vis-à-vis de la vie matérielle. En acceptant le repas, Bouddha dévoilerait qu'il voyait la décomposition à la fois de la nourriture et de son propre corps comme une conséquence naturelle du cycle de la vie, cycle qu'il avait fini par transcender. Pourquoi refuser un repas qui a pourri, si son corps pourrissait lui aussi ? Le fait qu'il ait tenu à manger tout de même le Sukkara Madhava illustrerait son acceptation de l'impermanence, dans un ultime geste de détachement. Ainsi, sa mort serait importante, car elle serait un enseignement, l'enseignement final. Niveau 3, le stade final du bouddhisme est le suicide. En acceptant le plat de Kunda, tout en sachant que ce plat allait le tuer, Bouddha renonce au désir le plus important de l'être humain, le désir de vivre. Et si avaler de la nourriture mortelle était le dernier précepte de Bouddha ? Pour transcender la vie, peut-être suffit-il de choisir soi-même, de mettre fin à son existence. Cette idée, à contre-courant de la philosophie bouddhiste traditionnelle, est pourtant soutenue par le parallèle frappant entre l'éveil de Siddhartha et la mort de Bouddha. Avant son éveil, Siddhartha cherchait une réponse à l'existence et avait fait le choix de l'ascétisme. Mais après des années d'errance spirituelle, une certaine Siddhartha, voyant Siddhartha affaibli, amaigri au bord de la mort, lui offre un bol de riz, parfois décrit comme du riz bouilli dans du lait, avec du sucre ou du miel. Ce repas représente un tournant décisif dans la vie du prince et ce n'est qu'après avoir savouré ce bol de riz qu'il ira enfin se rendre sous l'arbre de la Bodhi, prêt à trouver les réponses qu'il recherchait. Or, dans le récit de sa mort, Bouddha accepte à nouveau le plat d'un inconnu, avant de se rendre une nouvelle fois sous un arbre. Ce parallèle symbolique entre le bol de riz qui précède à son éveil et le dernier repas qui précède à sa mort, pourrait témoigner d'un cycle qui se referme, comme pour boucler la boucle, afin de marquer les deux événements les plus importants de son enseignement. Le bol de riz permit à Siddhartha d'atteindre le Nirvana sous l'arbre de la Bodhi, le Sukaramadava, que ce soit du porc tendre ou des champignons, lui permit d'atteindre le Paranirvana sous un salle marquant la fin du cycle des réincarnations et l'entrée dans l'ultime libération. Ainsi, son suicide ne serait pas seulement une tragédie, mais la conclusion logique de son enseignement. Ouais, on a clairement plongé dans les tréfonds des théories bouddhistes, et on n'en est qu'à la troisième théorie. Préparez-vous, car on va s'enfoncer encore plus. Bon, là on est sur une théorie vraiment méconnue du grand public, une théorie vraiment bizarre. Vous allez voir, on va mêler religion et astronomie pour aboutir à une conclusion cauchemardesque, à des années-lumière de ce que le bouddhisme veut nous faire croire. Cette théorie, encore plus marginale que la précédente, prétend que nous vivons dans le dernier kalpa. Mais, c'est quoi un kalpa ? Un kalpa, dans le bouddhisme, c'est une période cosmique si vaste qu'elle échappe à notre imagination. C'est un cycle immense qui englobe la naissance, la vie et la destruction d'un univers tout entier. Des milliards d'années, des éons, des éternités. Ce concept vertigineux ancre la vision bouddhiste du temps dans une perspective cyclique, où tout est destiné à se dissoudre pour renaître sous une nouvelle forme, y compris l'univers lui-même. A chaque nouveau kalpa, l'univers suit le même chemin. Il naît, se développe, atteint un pic, puis se désagrège, laissant place à un nouvel univers. Ce cycle éternel est inévitable, mais à l'échelle humaine, il est imperceptible. Nous vivons et mourrons sans nous s'en apercevoir, en croyant en la linéarité du temps. Mais le bouddhisme nous dit qu'il y a eu des kalpas avant le nôtre et qu'il y en aura d'autres après celui-ci. Mais dans la tradition bouddhiste, ces kalpas sont aussi marqués par l'apparition de Bouddha, des êtres éveillés venus délivrer l'humanité du samsara, le cycle des renaissances. Cependant, tous les kalpas ne sont pas bénis par la présence d'un Bouddha. Certains kalpas, que l'on appelle les kalpas sombres, ne voient jamais la naissance d'un être qui atteint l'éveil et sont donc condamnés à l'obscurité. D'autres, comme celui dans lequel nous vivons dit kalpas lumineux, sont privilégiés par la présence de plusieurs Bouddhas. Car oui, Siddhartha n'était pas le premier Bouddha. Comme il l'a lui-même dévoilé à ses disciples, il y a eu une infinité de Bouddhas avant lui et il y en aura une infinité après lui. Siddhartha est dès lors nommé le 28ème Bouddha, car la tradition en reconnaît 27 nommés avant lui, 24 Bouddhas de kalpas précédents et 3 Bouddhas de notre kalpas actuel. Ces Bouddhas des âges passés sont des êtres qui, à des moments critiques, ont atteint l'éveil et apporté leurs enseignements aux êtres vivants. Ils sont des éclairs de sagesse qui illuminent la nuit de l'ignorance pendant un bref instant, avant que le monde ne replonge dans les ténèbres. Mais aucun n'a réussi, avant Siddhartha, à propager cette lumière avec autant d'éclats. Toutefois, ils ont tous prophétisé son éveil futur. Le quatrième Bouddha, Dipankhara, dont le nom signifie celui qui allume la lampe, est le premier Bouddha à avoir rencontré Siddhartha dans une de ses vies passées. Alors que Siddhartha vivait comme un ermite et portait dans cet ancien kalpas le nom de Soumeda. Un jour, alors qu'il se prosternait devant Dipankhara, celui-ci annonça que dans un avenir lointain, Soumeda atteindrait lui aussi l'éveil et deviendrait un futur Bouddha. Ces mots marquèrent le début d'une longue série de vies à travers les kalpas durant lesquels Siddhartha perfectionnera ses vertus avant de devenir Bouddha lui-même. Mais Dipankhara n'était pas le seul Bouddha à avoir prédit l'émergence d'un Bouddha à venir extraordinaire. Kakushanda, le premier Bouddha de notre kalpa actuel, apparu dans une époque de défis spirituels où il enseigna les mêmes principes fondamentaux que tous les Bouddhas, à savoir le chemin vers la cessation de la souffrance à travers le noble sentier octuple. Il prophétisa la venue future de Siddhartha, un Bouddha qui fera connaître la loi du Dharma au plus grand nombre. Konagamana, le Bouddha suivant dans ses prédictions, annonça la venue de Siddhartha dans ce kalpa précis. Puis Kassapa, le dernier Bouddha avant Siddhartha, laissa aussi dans son sillage une prophétie concernant la venue d'un certain Siddhartha Gautama, précisant que ce dernier naîtrait dans une époque de grands troubles, mais qu'il apporterait une lumière nouvelle qui guidera les êtres vers la libération. Tous ces Bouddhas, bien qu'ils aient marqué des étapes cruciales dans l'évolution spirituelle des êtres, n'ont malheureusement jamais complètement interrompu le cycle du Samsara, ce cycle infini de naissances, de morts et de renaissances. Ce cycle, il est au cœur de la souffrance, selon le bouddhisme, car tant que l'on n'atteint pas l'éveil, on est condamné à renaître, encore et encore, dans différentes formes de vie, au sein de divers mondes, à travers les différents kalpas. Les êtres traversent ainsi ces cycles sans fin, piégés par l'ignorance, l'attachement et le désir. Chaque kalpa est donc une nouvelle chance pour les âmes de se libérer du Samsara. Les Bouddhas, à des moments charnières, apparaissent pour révéler la voie de la libération. Mais pour la majorité des êtres vivants, l'ignorance persiste et le cycle se perpétue. C'est dans cette roue sans fin que se joue le destin des êtres. Et chaque kalpa lumineux où un Bouddha apparaît, offre une opportunité exceptionnelle de se libérer de ce cycle infernal. Nous vivons dans un kalpa lumineux. Un kalpa où plusieurs Bouddhas sont apparus, dont le dernier en date est Siddhartha. Mais son départ vers le Paris Nirvana, la libération ultime, ne marque pas la fin de l'enseignement du Dharma. Car selon Siddhartha lui-même, un autre Bouddha viendra, celui qui est annoncé pour l'avenir, Maitreya le Bouddha qui lui succédera. Le 29ème Bouddha. Maitreya est prophétisé pour apparaître dans une époque future de notre kalpa actuel. Une époque future faite de profondes décadences morales et spirituelles. Une époque où les enseignements de Siddhartha auront été oubliés. Et où l'humanité sera plongée dans la pleine souffrance. Maitreya naîtra, atteindra l'éveil et apportera une dernière lumière dans notre univers. Son arrivée marquera un renouveau spirituel tout comme Siddhartha l'a fait des années avant lui. Dans un kalpa où les ténèbres auront englouti la sagesse, Maitreya offrira un dernier espoir de renaissance spirituelle. La grande question qui se pose alors est donc, Combien de temps encore cette roue du Samsara tournera-t-elle ? Combien de kalpas devront encore s'écouler avant que tous les êtres ne puissent se libérer ? Pour répondre à cette question, je vous propose de remonter dans le temps et de retourner 8 ans auparavant, à l'époque de mon 5 théories sur la fin du monde. Et à présent, on passe à la dernière partie de cette vidéo ! Et j'ai une question pour toi. Pourquoi en 2012, tout le monde disait que ce serait la fin du monde ? Parce que c'était qu'une théorie ! De merde ! Oui, bah de toute façon, les théories, c'est toujours un petit peu de merde quand même. C'est ce que je fais, moi, avec mon émission ? Ouais ? Ouais, ça nous rajeunit pas. Dans cette vidéo, je vous parlais du Big Crunch, l'effondrement de l'univers. Une sorte de Big Bang inversé. Une hypothèse qui prétend que lorsque notre univers sera suffisamment étiré, il se contractera pour redevenir une singularité à la densité et température infernale. De cette singularité pourrait naître un nouveau Big Bang, et ce nouvel univers en expansion atteindra lui aussi un Big Crunch quelques années plus tard, et ainsi de suite, à l'infini. Nous serions donc dans un univers qui se répète sans cesse un Big Bounce. Nos existences en suspension entre de multiples Big Bang et une infinité de Big Crunch. Alors, le Big Bounce, c'est une théorie comme il en existe plein d'autres. Ça n'a jamais été démontré ni observé. C'est une idée, voilà, une idée loin de faire consensus, une idée qui n'a jamais été prouvée. Mais, la théorie du Big Bounce engendre avec elle l'idée d'une succession d'univers qui naissent et qui s'effondrent sur des périodes si longues que notre esprit est incapable de se les représenter. Alors, quand cette théorie a vu le jour, forcément, certains bouddhistes ont vu en elle la preuve scientifique que Bouddha avait raison. Chaque Big Bang serait le commencement d'un nouveau Kalpa, un nouveau Kalpa qui se verra inéluctablement détruit par le Big Crunch, puisque tout n'est qu'impermanence. Mais il y a un problème. Un problème avec le concept même de Kalpa. Une incohérence. Un paradoxe qui est pourtant au cœur de la philosophie bouddhiste. Selon les 28 Bouddhas, tout n'est qu'impermanence. Tout est destiné à disparaître un jour, que ce soit nous, nos amis, nos familles, nos descendants, la planète, l'univers tout entier. Or, le bouddhisme enseigne que le cycle de création et de destruction des Kalpas est éternel, et qu'une infinité de Bouddhas ont existé avant Siddhartha, et qu'une infinité existeront après lui. Mais si tout n'est qu'impermanence, alors le cycle des Kalpas l'est également. Peut-être vivons-nous dans le dernier Kalpa. Cette théorie, bien plus sombre qu'elle n'y paraît, vous allez voir, repose sur des éléments précis, et le premier et le plus évident, c'est la prophétie. Durant les anciens Kalpas, comme on l'a vu, certains Bouddhas ont annoncé l'arrivée de Siddhartha. Et dans notre Kalpa actuel, trois Bouddhas ont précédé Siddhartha. Kakushanda, Konagamana et Kasapa. Et les trois ont promis l'arrivée d'un être qui fera connaître le dharma au plus grand nombre pour les libérer du Samsara. Un être du nom de Siddhartha. Siddhartha semble ainsi être la réalisation du savoir accumulé par les anciens Bouddhas. La résultante est l'apogée de cette lignée de Bouddhas qui se sont succédés, et qui ont tous vu en lui la lumière qu'il allait propager sur le monde. Et notons qu'à l'exception de Maitreya, le 29ème Bouddha, qui est censé naître durant notre Kalpa actuel, le bouddhisme ne fait aucune mention de Bouddha futur. Et encore moins de Bouddha futur dans de prochains Kalpas. Comme si Siddhartha était l'aboutissement final de cet enseignement. Comme si Maitreya n'était que la dernière chance de l'humanité. Comme si nous vivions dans le dernier Kalpa. Alors peut-être que Bouddha s'est trompé. Peut-être n'y aura-t-il pas une infinité de Bouddha après lui. Peut-être que le cycle des Kalpas n'est pas éternel. Siddhartha, dans sa grande humilité, a toujours encouragé ses disciples à ne pas accepter ses enseignements aveuglément. Mais à les examiner par eux-mêmes, à travers leur propre expérience. Il disait que la vérité devait être découverte et non imposée, et il n'a jamais prétendu détenir une vérité absolue. Cette ouverture à l'interrogation et aux doutes montre que même un Bouddha reconnaît la possibilité de se tromper, rappelant ainsi l'importance du questionnement critique et de la pratique personnelle pour atteindre l'éveil. Et pour finir, si le cycle des Kalpas est véritablement lié au Big Bounce, et bien rappelons que le Big Bounce peut ne pas être éternel non plus. Tout comme les étoiles épuisent leur carburant et finissent par mourir, l'univers, dans un modèle en expansion continue, perd de l'énergie utilisable au fil du temps. Au fur et à mesure que les étoiles s'éteignent et que les galaxies s'éloignent les unes des autres, la quantité d'énergie disponible pour relancer un autre Big Bang diminue. Il est donc possible que même dans un modèle cyclique, l'univers finisse par manquer d'énergie nécessaire pour déclencher une nouvelle phase d'expansion après un Big Crunch. Nous serions donc dans le dernier univers possible avant sa destruction totale. Après la destruction imminente de notre Kalpa, plus rien n'existera. Rien, à part les consciences de ceux qui n'ont toujours pas atteint le Nirvana. Car lorsque les cycles de Renaissance se brisent, qu'en plus aucune forme ne peut être réincarnée, seuls restent les esprits prisonniers dans l'immense vacuité du Samsara. Ces consciences n'ayant pas atteint l'éveil flottent désormais dans un néant gelé, suspendu dans un temps qui n'existe plus. Leurs désirs non comblés les hantes, leur attachement, ces liens invisibles qui les ont toujours retenus au monde deviennent des poids insupportables. Ils ressentent chaque action passée, chaque mensonge, chaque égoïsme se répètent dans leur tourment, amplifiés à l'infini. Ici, ils se sont condamnés eux-mêmes à revivre sans cesse le poids de leurs actes, sans échappatoire, sans possibilité de renaître pour expier ou apprendre. Le vide est total et ce vide est leur enfer, un lieu où la loi du karma persiste, mais où l'issue de la réincarnation leur est désormais refusée. Plus de renaissance, plus de corps, plus de monde. Seulement leur esprit, qui erre dans cette nuit glaciale et éternelle, condamné à porter le fardeau de leur ignorance à jamais. Le dharma ne peut plus leur venir en aide. Ils entendent les enseignements du Bouddha, mais ceux-ci résonnent comme des échos lointains, trop faibles pour leur offrir un chemin vers la libération. Ainsi, ils demeurent coincés entre des cauchemars d'un passé révolu et d'un futur qui n'arrivera jamais. Et pourtant, il n'y a pas de fin, pas de soulagement. Le nirvana reste à jamais hors de portée et l'univers a cessé de leur offrir le moindre espoir. Selon cette théorie, nous devons donc absolument écouter les enseignements de Bouddha maintenant, tout de suite, et trouver le chemin vers l'illumination. Car il n'y aura pas de prochain Kalpa. Aucune future incarnation. Cette existence que vous vivez actuellement est votre dernière chance. Lushnisha, le neuvième avatar, la mort de Bouddha, le dernier Kalpa. Que reste-t-il de bien mystérieux sur cet homme qui a atteint l'éveil en une seule nuit ? Et bien justement, revenons sur cette fameuse nuit qui a changé la face du monde. Selon la tradition bouddhiste, certains moines et pratiquants particulièrement avancés peuvent atteindre des états d'illumination comparables au nirvana. Cependant, même après une vie entière à suivre le noble sentier octuple, la majorité des fidèles n'arrive pas à ne serait-ce qu'effleurer cette réalisation ultime. Une question légitime se pose alors, comment Siddhartha a-t-il pu atteindre l'illumination en une seule nuit ? Pour les érudits bouddhistes, la réponse repose sur la notion de karma et de réincarnation. L'illumination de Siddhartha ne serait pas uniquement le fruit de ses efforts dans cette vie-là. Elle serait le résultat de mérites accumulés sur d'innombrables vies antérieures, chacune contribuant à son développement spirituel. Ainsi, son éveil final sous l'arbre de la Bodhi n'était que l'aboutissement d'une préparation spirituelle millénaire. Néanmoins, cette explication soulève une autre question. Pourquoi, si peu de personnes parviennent à s'éveiller, malgré des vies entières dédiées à la pratique des enseignements bouddhistes ? Les rares élus qui semblent atteindre cet état posent un mystère qui continue de défier toute compréhension. De ce mystère est alors née cette cinquième théorie, la théorie des enseignements cachés. L'idée qu'il existerait un savoir secret, parfois ésotérique, n'est pas unique au bouddhisme. On la retrouve dans de nombreuses traditions religieuses. Dans le judaïsme, il y a la cabale. Dans le christianisme, il y a la gnose. Et dans l'islam, le soufisme. Ces courants mystiques tentent de percer les mystères et de comprendre les lois spirituelles cachées derrière les doctrines officielles. Par exemple, selon les cabalistes, lorsque Dieu donna les lois écrites et publiques à Moïse, il lui confia également les lois orales et secrètes, connues uniquement de quelques initiés. Et cette perspective donc, celle de messages occultes dissimulés dans les textes sacrés, s'applique aussi au bouddhisme. Et s'il existait des enseignements cachés de Bouddha ? Et si ces enseignements, aujourd'hui disparus, expliquaient pourquoi personne n'arrive, comme lui, à atteindre le Nirvana en une seule nuit ? Il existe deux hypothèses sur les enseignements secrets de Bouddha. Et la première, c'est qu'ils ont été cachés, voire détruits, des siècles après sa mort. Parmi les plus grandes tragédies culturelles et spirituelles de l'ère bouddhiste, le mystère de Nalanda occupe une place centrale. Ce site, autrefois le cœur intellectuel du bouddhisme en Inde, était une université monastique où des milliers de moines et d'érudits se rassemblaient pour étudier les textes sacrés, la philosophie et les pratiques méditatives. Fondé au 5e siècle, Nalanda rayonnait bien au-delà de l'Inde, attirant des penseurs de Chine, du Tibet et même de l'Asie du Sud-Est. Cependant, cette ère de lumière fut brutalement interrompue en 1193, lorsque l'envahisseur turc Bakhti Arkhalji prit d'assaut cette université. Les bibliothèques sacrées de Nalanda furent incendiées et des milliers de manuscrits détruits, perdus à tout jamais. Il existe des dizaines et des dizaines de théories sur la disparition de Nalanda. L'endroit a une aura si mystérieuse en Asie qu'il mériterait même son propre épisode de 5 théories. Et parmi toutes ces théories, la plus répandue est celle qui prétend que Nalanda abritait les enseignements cachés de Bouddha. Ceci expliquerait pourquoi l'endroit attirait tous les érudits, car ces bibliothèques renfermaient des manuscrits inconnus du reste du monde. De cette théorie se propagent alors d'autres théories comme celles qui prétendent que ce n'est pas Kalji qui a détruit le temple, mais les autorités hindoues qui craignaient le pouvoir de ces savoirs cachés. D'autres suggèrent que les textes les plus ésotériques et les plus puissants auraient pu être dissimulés avant l'invasion pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Ces manuscrits cachés abritant des pratiques occultes et des vérités inaccessibles à la majorité seraient peut-être encore dissimulés dans des lieux tenus secrets, protégés par des ordres bouddhistes ancestraux. Dans le bouddhisme tibétain, cette idée de texte caché trouve une résonance particulière à travers les thermas. Les thermas, ce sont des trésors spirituels, des enseignements enfouis volontairement dans des cavernes de l'Himalaya par de grands maîtres. Souvent attribués à Padma Shambhava, le fondateur du bouddhisme tibétain. Mais alors pourquoi avoir caché ces trésors ? Et bien pour protéger ces savoirs, des ravages du temps et des forces destructrices. Les thermas, qu'ils soient sous forme de textes, de reliques ou même de visions, sont découverts plus tard par des révélateurs que l'on appelle tertons. Et l'un des exemples les plus célèbres de ces trésors est le bardo todol, plus connu sous le nom de livre des morts tibétain, un texte qui guide l'âme à travers les étapes intermédiaires entre la mort et la renaissance. Les Sutras du Lotus, d'autres textes mystiques dont la tradition en font les derniers enseignements de Bouddha avant sa mort, sont également perçus comme des enseignements cachés, puisqu'ils révèlent un chemin vers l'illumination accessible à tous, sans faire partie du canon officiel bouddhiste. Certains sont donc convaincus que leur rôle est de trouver au fil de leurs incarnations la totalité des thermas disparus. Ce ne serait que lorsque les thermas seront à nouveau tous réunis que l'enseignement ultime de Bouddha sera révélé. Ça, c'était la première hypothèse. Les enseignements secrets de Bouddha ont été cachés ou détruits. Mais il en existe une deuxième et selon celle-ci, c'est Bouddha lui-même qui a gardé secret un savoir occulte. L'argument principal de cette théorie repose sur le fait que, même dans les textes disponibles aujourd'hui, dans le canon Pali, Bouddha mentionne à plusieurs reprises que ses enseignements ne sont pas toujours compris dans leur totalité. Il existe des passages où il semble suggérer que certains aspects de la réalité ultime ou du dharma ne sont pas encore à la portée de ses auditeurs et qu'il lui arrive d'adapter son enseignement en fonction de ce qu'il écoute. Un exemple célèbre est celui de la parabole des feuilles dans la forêt, archivée dans le Samyutta Nikaya. Dans cette histoire, Bouddha se retrouve à Kozambi, dans une forêt où il prend quelques feuilles dans sa main. Il explique à ses disciples que les enseignements qu'il a partagés avec eux ne représentent qu'une petite poignée de feuilles par rapport aux innombrables feuilles présentes dans cette forêt. Cela laisse entendre que ce qu'il a révélé est seulement une fraction des vérités qu'il possède. Certains voient dans cette parabole un aveu implicite. Bouddha aurait gardé pour lui des secrets ésotériques, jugés trop complexes ou trop dangereux pour être dévoilés à l'époque. Il est intriguant de noter que malgré la singularité de l'illumination de Siddhartha, 16 de ses disciples ont aussi réussi à atteindre le Nirvana à ses côtés. 16 disciples que l'on appelle les 16 Harat. Cela soulève une interrogation. Qu'est-ce qui a permis à ces rares élus de réaliser cet état suprême, alors que la majorité des fidèles n'ont pas réussi ? Cette disparité pourrait bien indiquer qu'il existe des dimensions cachées de l'enseignement de Bouddha. Des dimensions cachées qu'il n'aura partagées qu'avec ses disciples les plus proches. La présence des 16 Harat dans les textes sacrés renforce l'idée que l'illumination ne serait pas seulement le résultat d'efforts personnels, mais aussi d'un accès à un savoir plus profond. Mais que ces enseignements secrets aient été détruits des années après leur mort à Nalanda, ou bien qu'ils aient eux-mêmes dissimulé ce savoir de leur vivant, une dernière question demeure une dernière question qui est probablement la plus importante. C'était quoi ce savoir secret ? Eh bien, il serait un pouvoir capable de transcender la réalité elle-même, de briser la réalité telle que nous la connaissons, puisque dans le bouddhisme, la réalité n'est qu'illusion. Les récits des miracles que Bouddha a accomplis, des guérisons miraculeuses aux manifestations de clairvoyance en passant par la manipulation des éléments, ce seraient des manifestations de ce pouvoir à la fois puissant, occulte et merveilleux. Ce ne serait pas seulement la sérénité de l'âme que Bouddha aurait révélé, mais un potentiel caché, une possibilité de modifier le tissu même de la réalité, un potentiel caché qui lui permit de se libérer du Samsara. Ses 16 disciples, les Arath, ont comme par hasard eux aussi démontré des capacités extraordinaires. En effet, chaque Arath est souvent associé à des pouvoirs surnaturels, comme la capacité de se déplacer en un instant à travers l'espace ou d'entendre les pensées des personnes qui les entourent. Ce n'est pas surprenant. Ils ont eu accès à ce savoir secret. Mais plus tôt dans cette vidéo, je vous parlais de théories qui suggèrent que les autorités hindous ont tenté d'effacer Bouddha. Ce serait pour cette raison qu'ils en auraient fait le 9ème avatar de Vishnu, qu'ils auraient pu comploter avec Kunda pour le réduire au silence, ou qu'ils auraient détruit le temple de Nalanda. Mais selon cette dernière théorie, les autorités n'auraient pas voulu détruire Bouddha à cause du bouddhisme en tant que tel, mais bien parce qu'il possédait un pouvoir, une arme capable de renverser l'ordre établi. Les puissants, effrayés par cette connaissance, ont ainsi orchestré son effacement, croyant pouvoir contrôler l'illumination en éteignant la lumière. Le pouvoir de ces enseignements, en fin de compte, est une épée à double tranchant. Il pourrait libérer l'esprit des chaînes de l'illusion ou le plonger dans un abîme de chaos. Bouddha, en cachant lui-même ce pouvoir, pourrait avoir agi par bienveillance, protégeant l'humanité d'un danger trop grand pour être compris. Car une fois éveillé, il ne s'agit pas simplement d'accéder à un état d'illumination, mais de réaliser que notre réalité est un simple jeu d'ombre et de lumière. Une illusion à déchirer. Et si tout le monde se met à déchirer cette illusion, c'est la société toute entière qui s'effondre. Cet enseignement secret a donc été perdu, oublié, détruit, enseveli dans les annales du temps. Et peut-être qu'il attend d'être redécouvert, non pas pour être utilisé, mais pour être compris. Et cette quête, cette recherche de la vérité, est celle qui pourrait changer notre monde à jamais. Et c'est sur cette conclusion épique et bouleversante qu'aurait dû se terminer cet épisode de 5 théories. Mais quelque chose ne m'allait pas. Bouddha, malgré l'aura de mysticisme et les légendes qui l'entourent, c'était avant tout un homme humble, profondément ancré dans la simplicité. Il a consciemment tourné le dos aux croyances extravagantes et aux rituels complexes pour se concentrer sur la quête de la vérité. À ses yeux, le chemin vers l'illumination n'était pas pavé de pouvoir surnaturel ou d'adoration divine, mais d'une compréhension directe et intime de la réalité. Et ce chemin, il l'a tracé à travers la méditation, l'éthique et une sagesse profondément humaine. Dans les enseignements qu'il a laissés, Bouddha a souvent mis en garde contre les illusions des miracles et des prouesses spectaculaires. Il ne voulait pas fasciner avec des pouvoirs magiques, mais plutôt dévoiler un chemin vers la libération accessible à tous. Son but n'était pas de créer des mystères, mais d'apaiser les souffrances par amour pour l'humanité. Alors oui, la théorie des enseignements cachés où l'on imagine Bouddha dissimuler un pouvoir transcendant capable de modifier la réalité, bah ça peut nous captiver, nous émerveiller, mais elle trahit en réalité. La philosophie même de cet homme qui a refusé d'instrumentaliser les superstitions pour convertir. L'éveil, Bouddha l'a montré et il doit se trouver en nous. Et il ne dépendra jamais d'un parchemin perdu au fin fond de l'Himalaya. Revenons maintenant à mes quatre incommensurables que je m'étais fixés en début de vidéo. Rappelez-vous, il y a une heure, je vous ai caché le quatrième. Selon les bouddhistes, il n'y a qu'un seul moyen de comprendre le bouddhisme. En faire l'expérience soi-même. Alors, à l'image de Bouddha, j'ai entrepris une quête symbolique. Voyant que je n'arrivais pas à terminer cette vidéo, j'ai laissé tomber ce 5 théories. Et je me suis installé sous un arbre, loin de tout. J'ai alors confronté mon esprit aux éléments, cherchant à ne faire qu'un avec l'univers. C'est à cet instant que je me suis juré que je ne partirais pas tant que je n'aurais pas trouvé une lueur d'illumination. Une étincelle, un éclat de compréhension, une nouvelle théorie qui m'aiderait à percer le mystère de l'éveil de Bouddha. Peut-être juste un petit fragment de vérité, une idée, une perception encore inexplorée qui viendrait conclure ce 5 théories. Quelque chose qui me permettrait de comprendre comment Siddhartha a atteint le Nirvana en une seule nuit. Et là, abandonné face à moi-même, imprégné des enseignements bouddhistes que j'avais appris et décortiqués pour cet ultime épisode, j'ai enfin réalisé que je devais me détacher. Me détacher de l'idée qu'il y avait peut-être un enseignement secret derrière l'illumination de Bouddha. Me détacher de l'idée que je devais forcément terminer cette vidéo sur un final explosif. Me détacher de l'idée de finir un jour cette vidéo. Et c'est dans cette tranquillité retrouvée, après une journée intense de méditation, qu'une théorie m'est apparue. Une théorie que je n'avais cette fois-ci ni trouvée dans un vieux livre de théologie, ni sur un obscur forum occulte, mais bien au plus profond de mon être, dans les entrailles de mes plus sombres angoisses. Une théorie qui permet d'expliquer pourquoi Bouddha rejetait tous les dogmes de son époque. Une théorie qui permet d'expliquer pourquoi Bouddha était convaincu que tout n'était qu'illusion. Une théorie qui explique comment Bouddha atteint le Nirvana en une seule nuit. Une théorie que j'ai nommée le grand mensonge altruiste. Sous-titrage ST' 501 Et si Bouddha, malgré tous ses efforts sous l'arbre de la Bodhi, n'avait jamais atteint le nirvana ? Imaginez Bouddha, non pas comme le sage ayant trouvé le chemin vers l'illumination, mais comme un homme brisé, marqué par ses six années de quête infructueuse. Un homme qui, malgré tous ses efforts, n'a trouvé aucune lumière au bout du chemin, aucune délivrance après la souffrance. Le nirvana, ce rêve tant espéré, n'existe pas. Car après des années à s'affamer, à méditer, à tenter de transcender son propre corps et son propre esprit, il comprend, la mort n'est que le néant, l'inévitable dissolution de l'existence. Un abîme de désespoir, un vide d'où rien ne revient. Voilà pourquoi Bouddha a dit qu'il fallait rejeter les dieux, les vénérations, les rituels trop complexes, car pendant ces six années d'errance, il a compris. Il a compris que tout était faux. Il n'y a aucune solution, aucune paix ultime. Ce qu'il a vu sous l'arbre de la Baudie, ce qu'il a compris de ces six dernières années, c'est que la vie est vide de sens, que tout s'éteint un jour et que rien ne subsiste. Ni âme, ni conscience, ni rédemption. La vérité qu'il découvre est si sombre qu'elle en devient insupportable. Une vérité qui pourrait détruire l'espoir même de l'humanité. Alors, au lieu de partager ce désespoir, il décide de mentir. Mais ce mensonge, il ne naît pas d'un échec personnel. Il naît de l'amour. Bouddha choisit de feindre l'illumination. Il prétend avoir atteint le nirvana, non pas pour se glorifier, mais pour donner un espoir aux êtres humains. Ce mensonge devient son premier et plus bel acte de compassion. Un mensonge bienveillant, un grand mensonge altruiste. Comme il l'a révélé, tout n'est que mensonge et illusion. Alors son enseignement l'est aussi. S'il faut se détacher de tout, alors il faut se détacher de son enseignement. Il proclame le nirvana comme une destination, un idéal, non pas parce qu'il y croit, mais parce que l'humanité a besoin d'y croire. Ce nirvana qu'il invente devient un phare dans l'obscurité. Une fausse lumière, certes, mais une lumière quand même. Une lumière nécessaire. Il sait que les êtres humains ont besoin d'une fin à leur souffrance, d'un but ultime. Alors il leur offre un rêve, une illusion sublime. Le nirvana devient une quête éternelle, inatteignable, mais c'est cette poursuite elle-même qui permet de transcender la souffrance. Ce chemin illusoire se transforme en une source de transformation spirituelle, un levier qui pousse chaque être à dépasser ses propres limites. La sagesse, l'éthique, la méditation, tout ce qu'il enseigne est orienté vers cet idéal, non pas parce que le nirvana existe, mais parce que croire en lui permet aux âmes de vivre leur meilleure version d'elle-même, une version forgée par l'amour, la tolérance et la bienveillance. Voilà pourquoi Bouddha atteint le nirvana en une seule nuit, car il n'y avait rien à atteindre. Et il portera ce fardeau, ce mensonge, jusqu'à son dernier souffle, pour que ses disciples ne sombrent jamais dans le même désespoir qu'il a dévoré sous l'arbre de la Bodhi, car tout ce qu'il voulait, c'était les protéger du vide qu'il avait lui-même contemplé. Les quatre nobles vérités, le noble sentier octuple, tout n'était qu'une illusion conçue pour donner un sens à ce qu'il n'en avait pas. Par amour, il nous offre ce rêve inaccessible, cette étoile qu'on ne touchera jamais, mais qui nous guidera toujours, pour nous protéger de la crise existentielle qui a détruit sa vie. Voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, je crois que j'ai résolu l'un des plus grands mystères du bouddhisme. Ou peut-être que pas du tout, en fait. Le soleil se lève, sa lumière dorée caressant les statues de celui qui, il y a plus de 2000 ans, trouvait l'illumination face à l'aube, après une nuit intense de méditation. Ce spectacle quotidien nous rappelle que chaque jour est une nouvelle chance de contempler notre existence, de questionner nos certitudes et d'embrasser l'incertitude. Mais tout comme Bouddha nous a mis en garde contre les illusions, il se pourrait que cette vidéo ne soit qu'un mirage, une chimère qui vise à donner un sens à l'insaisissable. Alors, l'effort que j'ai investi dans chaque mot, chaque image, chaque idée de ce 5 théories n'a de valeur que dans la mesure où il vous pousse à douter, à remettre en question, à aller au-delà des vérités que l'on vous présente. En réponse à la philosophie bouddhiste, je vous invite donc à ne pas vous accrocher à ce 5 théories, à ne pas vous y fier aveuglément. Ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui pourrait être vrai ou totalement à côté de la plaque. Je vous prie de vous détacher de mes mots, détachez-vous de ces théories. Doutez de tout, y compris de moi. Cherchez votre propre chemin, faites votre propre expérience, car la véritable sagesse ne réside pas dans l'acceptation des vérités qu'on nous offre, mais dans la quête constante de la compréhension. Comme l'a dit Bouddha, n'acceptez jamais une vérité simplement parce qu'elle vous est racontée, que ce soit par un maître, un texte sacré ou une vidéo YouTube. Ouais, il a dit ça. La seule vérité que vous puissiez vraiment atteindre, c'est celle que vous découvrirez par vous-même en marchant sur votre propre sentier. Alors doutez, questionnez et surtout ne vous laissez pas emprisonner par les illusions, pas même celles que je vous ai présentées aujourd'hui. La philosophie suprême du bouddhisme, ce n'est pas de savoir si Bouddha a menti ou non, mais d'accepter qu'on ne le saura jamais. Au final, je comprends que maintenant pourquoi ce 5 théories m'a pris des années. Car Siddhartha met en péril le concept même de cette émission. La vérité est insaisissable. En nous attachant au désir d'avoir enfin des réponses, nous ignorons l'essence même de l'enseignement bouddhiste, vivre pleinement le moment présent et accepter que tout n'est qu'impermanence et illusion. Alors chaque matin, quand le soleil se lève, interrogez-vous. Quel sens allez-vous choisir de donner à cette lumière ? C'est en vous et en vous seul que réside la véritable signification de chaque nouvelle aube. Quel sens donner à cette clarté qui nous illumine, sinon celui que nous choisissons, dit insufflé. Eh bien, je vais méditer là-dessus. C'était Didi. La bise ? Hé connard ! Ça faisait longtemps, Didi. Putain, mais ouais. Mais attends, mais t'étais pas sur Vénus, toi, aux dernières nouvelles ? Si, si, mais il y a plus de Vénus maintenant, et puis dans quelques ondes, plus de Terre non plus. Voilà. Plaît-il ? Si, tu te souviens, quand t'avais provoqué la fin du monde dans 5 théories. Quand l'émission avait d'ailleurs un scénario. C'était de la merde, ce scénario de souvenirs, non ? Ah ouais ? Eh bien, leve-la ton karma. Je crois bien que t'as fait chier à mauvaise personne. T'aurais pas un peu de beuh martienne, là ? Ça me semble être l'occasion parfaite. Sans fumer un petit dernier. Non, pas de martienne. Mais bon, pour le cas, de la plutonienne. Pas mal aussi. Sous-titrage ST' 501